Bienvenue sur GuinéeMatin.com Nous venons de passer le mois de Ramadan dans un moment spécial Je ressens un sentiment de regret mais un sentiment de joie Mon sentiment de joie est d'ailleurs plus grand puisque cette fois-ci j'ai pu faire tout le mois de Ramadan avec ma famille dans ma famille j'ai pu gêner prier avec ma famille dans ma famille dans ma maison quand le confinement n'était pas là quand tout le monde n'était pas à la maison ce soir je suis au travail je dois prier là-bas et puis des fois je dois couper le jeûne là-bas cette fois-ci j'ai pu vraiment découvrir quelque chose de très important c'est quoi ? c'est que mes enfants nous ont fait prier cette fois-ci pendant les prières de travail je passais devant faire prier quelques rakas après je donne à un de mes fils qui me remplaçait et faisait le reste ça ça m'a beaucoup marqué et ça m'a beaucoup plu je n'aurais pas pu essayer cela si ce n'était pas ce qui est arrivé cette fois-ci j'ai un sentiment de regret bien sûr de ne pas avoir pu aller à la mosquée comme d'habitude prier avec les gens les connaissances les membres de la communauté nos érudits nous font savoir que prier à la maison si on a un motif valable qui nous empêche d'aller à la mosquée prier en masse et accepter par Dieu donc cela nous réconforte aussi mes enfants de 13 et 15 ans ont gêné tout le mois de ramadan de 30 jours au complet ils n'avaient jamais gêné le mois au complet auparavant parce qu'ils allaient à l'école et à l'école les autres enfants sont en train de manger à tout moment des fois ils étaient obligés de nous dire oh on nous force à manger là-bas ou bien on nous demande à manger parce qu'on devrait faire la culture physique on devrait faire le sport mais cette fois-ci il n'y avait pas d'argument c'est la solidarité avec laquelle la communauté a passé ce mois de ramadan on a découvert une autre allure de solidarité cette fois-ci dans la communauté guinéenne ici toutes ces personnes de bonne volonté qui appelaient tout le monde par-ci par-là pour s'enquérir des nouvelles et demander à tous ceux qui ont besoin d'aide à travers les réseaux sociaux cela nous a vraiment réconfortés de savoir et puis ça a permis à beaucoup beaucoup de personnes de savoir comment utiliser les réseaux sociaux les groupes WhatsApp les Zoom les appels téléphoniques les conférences call alors cher lecteur de guinématin.com nous allons tendre le micro à certains compatriotes à certains citoyens savoir aussi quel est le sentiment qu'ils ont de leur côté merci et bonne écoute je ressens une grande différence par rapport le ramadan de l'année et les années passées parce que les ramadans de l'année passée on le faisait en collectif en grande famille en grande mobilisation tandis que celle de l'année là on l'a fait presque je vais dire individuellement chacun pour soi Dieu pour tous ce qui m'a manqué de plus la prière collective le regroupement en hommes la fête de ramadans c'est qui m'a manqué dans mon habitude les années passées on sortait en groupe pour fêter chacun cherchait du salmaphob toutes ces choses là m'ont manqué merci monsieur Abdoul Diallo je suis l'ancien président de la communauté guinéenne de New York New Jersey qui s'appelait communément Gika NYMJ New York et je suis l'actuel président de Action Gili voilà monsieur Diallo nous venons de passer le mois du ramadan c'était un ramadan spécial quel sentiment avez-vous ? d'abord un bon sentiment de remerciement je remercie Allah de nous avoir permis réellement d'accomplir le ramadan durant cette période comme vous l'avez dit très spéciale et très spécifique avec la pandémie que nous vivons c'était un ramadan d'introspection de réflexion et réellement qui a été beaucoup plus émotionnel et beaucoup plus dur dans beaucoup de sens dur dans beaucoup de sens dur dans le fait que d'habitude des mois de carême était une période pour nous surtout à la communauté du New York de rassemblement autour de la mosquée pour le iftar chaque soir qui ne s'est pas parvenu une période difficile parce que beaucoup ne travaillent pas ils sont à la maison il faut qu'ils le fassent le ramadan d'autres sont malades nous sommes interdits des ans donc c'était une période de réflexion une période spécifique une période qui nous a appelé en tant que musulmans de méditer et de continuer à prier vers Dieu pour qu'il accepte nos prières pour qu'il accepte nos dauphins dans son paradis donc c'était un moment de réflexion un moment que nous tous nous avons prié à la maison ça a été quelque chose de très spécial je n'ai jamais cru que j'allais passer un programme pour dire la vérité vous savez de toutes mauvaises choses il y a du bon qui sort de d'un quand même à part avec tous les problèmes et toutes les pandémies que nous traversons il était très très c'était j'étais très content de voir que la communauté se donnait les mains les gens s'entraidaient la communauté sortait la charité réellement a pris une ampleur beaucoup plus spécifique cette année parce que cette charité ce n'était pas venait à la mosquée on va faire non la charité était prise de la rue on l'a déposé chez les gens les personnes qui en avaient besoin donc ça c'était très très le monde s'est adapté c'était très ça m'a touché c'était quelque chose qui était très apprécié par tout le monde dans ce sens donc quand même on s'est adapté avec la nouvelle réalité et les jeunes tout le monde n'était pas à la maison certains ne travaillaient pas certains étaient malades mais par la grâce de Dieu comme je le dis nous prions Dieu qu'il accepte nos jeunes et nos prières d'ailleurs c'est l'une des choses qui m'a beaucoup plus et c'est pourquoi j'ai dit que c'était une période d'introspection dans ma vie durant toute ma vie je n'ai jamais cru que j'allais un jour être devant ma famille devant moi et que je sois là en train de faire prier ma famille seulement pour le Eid quand on te dit Eid quand on faisait le Romain tout le monde s'apprécie à aller comme vous le savez M. Diallo ici au parc où on avait des milliers de personnes surtout à New York au parc à Crotona Park on prie on se salue tous là-bas on passe des heures là-bas à présenter nos voeux et pour la première fois dans ma vie dans notre vie qu'est-ce que c'est ce qui donne à réfléchir c'est ce que je dis je dis que Dieu est grand et Dieu est fort je n'ai jamais imaginé que j'allais m'asseoir dans mon salon ici et avoir ma famille derrière moi et que je sois la personne qui fasse la prière de Eid je ne pouvais jamais imaginer ça mais hélas ça s'est passé et Dieu merci que ça s'est passé dans de bonnes conditions et quand j'étais assis en train de faire cette prière je me regardais derrière moi j'ai vu ma famille je vous dis que ça a trouvé une fois d'abord ça m'a fait apprécier une fois de plus l'étape que nous c'était les problèmes une appréciation de la situation dans laquelle nous vivons mais aussi ça m'a permis ça m'a rendu un peu plus clos de ma famille c'était beaucoup intime c'était à la fin des 30 jours intimement on était ensemble 30 jours des enfants nous ne conduisent pas nous sommes en train de se gêner après les 30 jours on fait la prière intimement ensemble et qu'on a pris donc c'était à la fois une très bonne chose parce que ça t'a permis d'être très clos avec ta famille mais d'autre côté ça te donne à réfléchir je sais que beaucoup de Yéthéba ont eu des problèmes mais nous les Yéthéba comme vous le savez comme il est très dur facile pour nous de nous adapter mais par contre je parle là des prières de Tarawih des prières de Nafila et c'est on partait dans les mosquées le monde a changé on a fait les Tarawih on a fait le Nafila à la maison on a fait le Yves à la maison mes enfants quand on faisait New York vous avez bien compris Yves, Salmofo avec tout le monde et mes enfants étaient là seuls il fallait que j'ai donné Salmofo il fallait que j'ai sorti de l'arrière bien sûr j'ai fait le Salmofo mais ça vous donne à apprécier je crois que ce serait une expérience pour nous tous et que je sais qu'on va ressortir cela nous aurons une autre appréciation une plus grande appréciation de nos vies auparavant et que nous allons un peu plus apprécier les personnes que nous aimons la vie que nous avions et continuer à remercier Dieu tout en lui demandant de nous sortir de cette crise que nous traversons ce qui me marque de plus d'abord c'est la charité c'est la mesure c'est la mesure d'abord la mesure c'est la volonté et la mesure dans laquelle certains membres de la communauté ont pris les risques et les efforts qu'ils ont pris pour continuer à passer la charité à aider les gens ça c'est l'une des choses les gens certains se battaient vous sortaient toute la journée et cherchaient à trouver les moyens de nourrir et d'aider les personnes qu'elles ont besoin durant le ramadan tout le mois de ramadan tous les mois de ramadan tous les jours on avait les membres de notre communauté qui sortaient tous les jours pour aller chercher à manger ça c'est-à-dire le drive de vouloir aider la communauté et la charité qui a été poussée ça ça m'a beaucoup marqué à la fin l'effort que vous et autres ont fait pour essayer de faire les accades pour les nécessités ça ça nous a beaucoup arrêt et ensuite l'effort que les humains faisaient pour se connecter ensemble à travers les réseaux sociaux parce qu'en fait j'ai participé à beaucoup de salutations d'Ide par les réseaux sociaux par les groupes inclus moi et ma famille et autres ensuite j'ai présenté l'Ede à ma maman qui se trouve à Konakry à Guessia mon frère qui se trouve à Simbaya un autre frère qui se trouve en France à Paris et mes deux autres frères qui sont au Texas tous ensemble après l'Ede on a présenté l'Ede c'est quelque chose dont on n'avait pas essayé de faire donc en quelque sorte il y a du bon les gens sont l'être humain ingénieux nous trouvons des moyens pour nous connecter et ceci a été mais aussi je vais vous dire bien que j'ai fait le Ide d'un côté j'étais un peu j'étais un peu dessus que je ne sois pas au parc avec tout le monde mais de l'autre côté ça m'a touché un peu de regarder derrière moi qui avait toute ma famille ici seule ça nous a permis d'être comme ça de nous rapprocher l'un de l'autre de nous apprécier l'un de l'autre et de partager un moment de réflexion qui est calme seulement la famille se donner la main et prier donc il y a beaucoup de mauvaises choses mais aussi il y a des bonnes choses qui sont sorties et vous monsieur Diallo je vous apprécie beaucoup plus maintenant peut-être qu'avant parce que je ne parviens pas à vous voir à tout moment maintenant c'est à part vidéo Zoom que nous parlons et que d'autres donc il y a beaucoup de choses qui m'ont surpris il y a beaucoup de choses que je crois que nous allons tirer de cette période d'une façon positive merci monsieur Diallo merci monsieur Diallo je suis un Guiné résident à New York merci monsieur Sano nous venons de passer le mois de ramadan dans des moments difficiles à un moment spécial et quel est votre sentiment bon et vous savez dans toutes choses que l'homme vit il faut remercier le bon Dieu et parce que c'est sa volonté qui compte on aurait souhaité passer le mois de ramadan autrement comme on a l'habitude de le faire dans toute liberté de mouvement et sans angoisse mais certainement avec cette maladie de coronavirus et les conditions étaient particulières cette année et comme vous le savez on ne travaille pas les darrêts sont chers on est confinés à la maison on a la peur au ventre d'avoir à être infectés par le coronavirus mais Dieu merci on a fait les 30 jours dans les bonnes conditions en bonne santé on ne peut que se remettre à la volonté de Dieu le louer en même temps le prier pour qu'il nous enlève et nous épargne de cette maladie très grave bon et comme je le dis je suis très rattaché à ma religion musulmane je pense que c'était une sanction divine parce qu'on est là on est trop occupé on est trop busé on n'a pas de temps beaucoup de temps pour la famille c'était une sorte d'invention du miséricordieux pour nous nous efforcer à être avec la famille prier en famille et comme certains nos imams nous disent que la prière c'est tout la sunna du prophète c'était de faire beaucoup de prières à la maison avec la famille et je pense que ça ça n'était pas respecté mais cette fois-ci on était obligé de respecter cela on a été on a été obligé d'être imam à la maison cette fois-ci on a tout fait en famille et la mosquée c'était avec les autres mais cette fois-ci il n'y a pas de mosquée il n'y avait pas de mosquée donc on faisait tout à la maison et la coupure aussi du jeûne on n'a pas pu inviter les gens on n'a pas pu être invité on n'a pas pu participer dans les prières collectives dans les mosquées tout et tout on a tout fait à la maison mais Dieu merci car c'est sa volonté ce qui m'a beaucoup plus manqué c'était d'être avec les siens lors de la fête dans les mosquées ou dans les places publiques où on a la chance de rencontrer beaucoup de personnes qu'on ne peut pas tous appeler au téléphone malheureusement on a aussi la chance de rencontrer des gens dont on ne s'attendait même pas malheureusement qu'on ne peut pas avoir au téléphone aussi et c'était aussi très difficile pour les enfants qui allaient avoir quelques sous et à travers les frères les connaissances les cousins les grands-pères et autres les soeurs ils n'ont pas eu cette occasion aussi et donc vous voyez beaucoup a manqué beaucoup nous a manqué malheureusement oui mais monsieur San on n'a pas l'habitude d'aller aussi chercher le salimafo mais pourquoi ça ne vous manque pas aussi non nous je pense que nous on est mieux maintenant par rapport à ça nous on donne d'habitude on fait on va dans les banques avoir beaucoup de singles beaucoup de billets de 1 dollar et surtout les billets neuf pour distribuer ça aux enfants mais cette fois-ci on n'a pas pu avoir l'occasion de les faire oui oui merci bien monsieur San merci monsieur Diallo de m'avoir merci beaucoup à Giné Maté merci comment m'as-yédu-Bali d'alabakébali on n'a kameg et bien n'amisaydu-kebali m'as-yébali m'as-yébali m'as-yé-ngalto en wat-i-soumaye on kono wawira wat-i-rede haray jude en d'en-kadi haray kono en wawira jude rang alo haray kono wawdo manita de souma et en de jude souma et d'en-kadi kwaati konta souma yon l'engand kofijikon kasouma edo kaka chudi nafa wawbe wano koto jume yon fuhi na wandi tikitigio wano kasa kukoto kukopai kukwebe fichinta ala nufuti haronki wana mingon no fichida nong kasoulu novella meonjo ino suma yon mbase kofa bambi one fichida nala harino veli me menfomede ngonjo eni kona alhamdulillai entodiki alawata suku dundo watu pasi kofijikon ende musik musik mbwifijini yalolando hino beyafo yafo dobe yafabe harai kodun nongi madikumi mandito fi kofijidokom ende rundong yuma fijini kota mfijini kofijitata kofijidokom harai tikitikion fi kajul de redokadi nantiwadi amerikududubi nongai jego nani wawiri kofijitata kajulide ruje mobe hota kasudu yiltokadi mvitamenka park meyame wada barbecue yibbe yida donkadi wuelto ndirana ende yon harai fijirali no kona harai tikitikion alawaland adiri hunde kona jibirte kohondum utong hatade osu maedo ene jude rafi netokati yee jude rafi netokadi harika sudu paiko aray paiko kora 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 salimafu se tayo wodi men okora beko alataki nan menko Parce que le monde a l'air, le monde a l'air mais, c'est aussi un grand sensage qui est en train de se faire. L'autre part, c'est que le monde a la vie. S'il y a l'air, il faut que l'aide ? Oui, les gens ont des gens qui sont venus à la fin de la fin. Il y a un des gens qui ont été venus en pleurs, qui ont été venus en pleurs. Ils ont été venus de leur mort, J'ai dit qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent et il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent.